... le nouveau médecin. Excusez-moi d'interrompre, c'est le moment de déclaration du député de Stormont-Tandas, South Glen Gary. Merci. Jeudi, vendredi, j'ai été à la gala des bénévoles de South Stormont. Félicitations aux bénévoles. J'ai écouté John Lishky, Jillian, qui a parlé à la foule. Elle est ici aujourd'hui, une jeune professionnelle qui est un exemple de force, qui a grandi à une famille pas loin d'Ogé, qui a grandi à St. Andrews-Ouest. Et avec son frère qui a eu des problèmes de fibrose kystique. Et Miles est décédé le 21 décembre 2021, même s'il a vécu toute une vie. Dans quelques mois avant, il a dit, à Jillian de suivre tous ses rêves. Et Jillian a suivi ses rêves pour changer le monde. Cette jeune femme a un résumé très impressionnant. Et j'espère que je pourrai partager certaines de ses réussites. Elle parle beaucoup d'organismes semblent locatifs pour la Société des enfants malades et la Société des maladies cardiaques. Et elle a donné des compagnies partout à Toronto. Jillian s'est dévouée à faire de la bicyclette à travers le Canada. Elle a été reconnue comme 30e dans les 30 plus importantes personnes. Miles serait très fier de votre réussite. Continuez à faire un bon travail. Déclaration de député. Député James Michigan. Merci, Mme la Présidente. Oh, ce n'est pas le member state? C'est le member state? C'est ce qui se passe à chaque année. Presque 1 000 travailleurs meurent des blessures, tandis que d'autres ont des maladies professionnelles. C'est pourquoi on se rassemble le 28 avril, un jour mis de côté, un jour de délai national, pour qu'on se souvienne des travailleurs qui sont décédés et qui souffrent des conséquences de blessures et de maladies. On s'engage à faire plus. Des gens à travers le Canada vont se réunir pour dire que tous les travailleurs doivent avoir un environnement sécuritaire. Ils vont prendre des tragédies précédentes. C'est pourquoi on dit clairement qu'on a besoin de plus que des promesses des employeurs et du gouvernement. Et donc, on s'est rassemblés pour célébrer le projet de loi C-35. Mais il faut le renforcer. Il y a trop de gens qui se blessent ou qui perdent leur vie en travaillant. Ces chiffres confirment que la loi n'est pas appliquée suffisamment. Il faut avoir de la protectivité et de prévenir les blessures au travail. Et il faut que les compagnies soient responsables. C'est juste deux moyens de comment on peut s'assurer que les travailleurs peuvent rentrer à la maison quand ils ont terminé leur journée de travail. Merci. Je rappelle au député, vous avez 90 secondes. Je vais vous interrompre après 90 secondes pour la déclaration du député. Le député de Scarborough-Saint. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole pour reconnaître le travail de Donny Owens et Johnny Owens de l'Armée du Salut, le chapitre de Scarborough-Saint. L'organisme a servi la communauté depuis plus de 50 ans. Leur leadership a été très important pour donner des services critiques telles que l'opération d'un refuge pour les sans-abris et d'avoir la banque alimentaire pour aider les gens qui ont le besoin, du counselling, la formation professionnelle et toute une liste. Et ils ont un réseau d'églises à Scarborough et leur programme de repas dans les écoles donnent la possibilité aux enfants qui n'ont pas d'accès régulier à la maison de le faire. Mais l'année dernière, ils ont aidé 150 000 élèves avec un programme nutritionnel pour qu'ils puissent s'épanouir. Je veux reconnaître le personnel et les bénévoles pour leur travail et dévouement qui ont donné un impact positif dans la communauté de Scarborough-Saint. Merci, Mme la Présidente. Déclaration de députée, la députée de Waterloo. Merci, Mme la Présidente. Le deuil, ça démontre l'amour. Ma grand-mère, Patricia McNaught, est décédée. C'était une mère et une grand-mère avec deux maris, le Colonel Cunningham. Elle était une artiste et jusqu'à l'étape de sa retraite, elle aimait les animaux et aussi des oeufs qu'elle aimait manger. Et je suis allée à la Place Ontario avec elle et c'est un bon souvenir. Elle aimait tout type de musique et elle aimait d'être partout. Ellen, Laurie, Brenton et ses enfants vont penser à elle aussi bien que leurs époux et épouses. Et les petits-enfants. Pour moi, je pensais à Mary Tyler Moore parce qu'elle était une femme intelligente et forte. Et l'ancien député, Percy Hadfield, m'a dit qu'elle était au bureau de PED. En attendant, quand elle était administratrice à l'hôpital, des nouvelles. Je devrais dire qu'on donne de l'aide aux gens qui souffrent de la maladie de l'Alzheimer. Ma nanny Pat était une belle personne. Elle nous aimait beaucoup et nous, on l'aimait beaucoup. Donc, on pense à elle et on fait son day. Déclaration des députés, députés de Mississauga-Malte. Madame la Présidente, le 1er mai 2023 est la Journée nationale des médecins et la Journée des médecins en Ontario. Et quand on a eu la pandémie de la COVID, on a vu que le travail des médecins était tellement important et c'est vraiment des héroïnes et des héros. Et même s'ils ont la famille et d'autres questions, ils travaillent tout le temps. Et je suis très content de démontrer mon appréciation à tous les médecins en Ontario pour leur service qui sauve la vie à chaque jour. Le gouvernement continue à appuyer nos médecins en appuyant les efforts pour battre la province et investir plus de 100 millions de dollars d'avoir une expansion du programme pour les diplômés en médecine. Les médecins travaillent tout le temps en se mettant même à risque pour protéger la santé et le bien-être des ontariennes. Merci pour vos services au nom de ma famille, mes concitoyens et mes collègues du groupe parlementaire. Je veux exprimer l'appréciation la plus sincère à l'Association médicale de l'Ontario et merci aux 35 500 médecins et 19 000 étudiants en médecine. Merci du travail que vous avez donné. Vous représentez l'esprit de l'Ontario. Merci, Mme la Présidente. Déclaration de députée de la députée d'Oshawa. Merci, Mme la Présidente. Le logement est droit humain, mais en Ontario, les choses sont mauvaises. Il n'y a pas assez de logements abordables dans les communautés. Le gouvernement ne construit pas et n'appuie pas les locataires à faible revenu. Et il y a des propriétaires qui ne maintiennent pas leur logement. Ils ferment le chauffage et ils abusent aussi de leur possibilité de pouvoir expulser des gens. Et il y a beaucoup d'exploitation et donc il y a beaucoup de personnes racisées qui souffrent. J'ai rencontré des gens qui reçoivent des prestations de l'Ontario au travail et ils disent qu'ils doivent donner le premier loyer, le dernier mois du loyer, mais maintenant, on demande plusieurs mois. Les gens ne sont pas protégés parce qu'ils ne sont pas des locataires. Quand ils répondent, quand ils ont payé 800 dollars pour une moitié de la chambre et quand ils arrivent, il y a une autre personne qui paye 800, un étranger complètement pour l'autre moitié de la chambre, ils ne peuvent rien faire. Et il y a une femme qui pensait qu'il avait une chambre rénovée, mais l'adresse n'était pas résiduielle. La jeune femme ne le savait pas et les prédateurs à la scène. Il y a des choses méchantes qui se passent en Ontario. Le foyer est supposé être sécuritaire et il faut que ce gouvernement fasse semblant qu'il n'y ait pas de crise, mais il y a une crise, en particulier pour les gens à faible revenu. Merci, déclare son député, député d'Escarbois-Jeancourt. Merci, Madame la Présidente. Le 24 avril, la communauté arménienne de Toronto et du Canada a commémoré le 108e anniversaire de l'homicide arménien qui a été fait. Presque 108 arméniens ont survécu. Je suis un descendant des gens qui ont survécu. Pendant ce génocide, les Canadiens étaient de côté. L'Association canadienne des Arméniens, l'évêque Sir Henry Pellet et d'autres grands Canadiens ont soulevé 300 000 dollars pour aider les réfugiés. Le Globe de Toronto a élevé des fonds pour les Arméniens qui souffraient de famines et il y a eu beaucoup de jeunes garçons qui sont venus au Canada, à Georgetown et à l'ailleurs. Sarah Corning de la Nouvelle-Écosse a sauvé 5 000 orphelins arméniens et grecs qu'ils soient tués dans la ville de Smyrne. et la première mission humanitaire canadienne a été déclaration de député. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Madame la Présidente. Plus tôt cette semaine, pendant la période des questions, j'ai soulevé la question de temps d'attente pour la chirurgie de cancer mammaire à l'hôpital d'Ottawa et j'ai soulevé la question d'une patiente qui était obligée d'aller à Montréal et payait 50 000 dollars. Lisa, cette femme-là, n'est pas la seule qui souffre du fait qu'il y a des temps d'attente énormes à l'hôpital d'Ottawa. Christine McNeill a été époustouflée et qu'elle était obligée de passer au privé. Et elle disait que c'était la torture. Guelkav a dit que les deux chirurgiens ont dit qu'ils pensent à une chirurgie privée et comme ils travaillent pour le travail, un chirurgien peut-être pourrait aller dans un autre pays. Comment ça se fait que l'hôpital d'Ottawa, un des hôpitaux les plus grands en Ontario, où seulement 13 % des femmes reçoivent la chirurgie pour le cancer mammaire et pour le... pour qu'ils reçoivent leur chirurgie. Et pour d'autres cancers, c'est encore pire. Il y a une raison pourquoi on a commencé à mesurer en 2007 les temps d'attente pour empêcher que cela arrive. L'hôpital d'Ottawa, le ministère, le ministre, le premier ministre n'ont pas tenu leur parole envers ces femmes. Il faut passer aux gestes pour que ces femmes reçoivent les soins nécessaires. Merci, Mme la Présidente. Déclaration de députée, la députée d'Ajax. Madame la Présidente, je veux représenter la population d'Ajax. Depuis la dernière semaine, j'ai rendu visite à deux organismes de soins communautaires incroyables. Le premier, c'est SE Health, un organisme qui donne des soins de services de santé depuis plus d'un siècle, avec plus de huit employés à l'échelle nationale, presque 1 000 professionnels de santé à Ajax et dans les régions abyssalaires. SE Health fait plus de 5 000 visites à Ajax. Pendant ma visite, j'ai rencontré le chef de service, Kyle, et je veux remercier de son travail. Et je veux remercier les patients qui ont partagé des histoires de satisfaction avec moi et des soins de patients. Le deuxième organisme que j'ai rendu, c'est Carrier Health Care Center, où j'ai rejoint mon collègue, l'adjoint, Don Tyler Murphy, sur cette œuvre de bienfaisance dans ses services communautaires, comme la protection de la santé, du cancer, des soins primaires et de l'éducation. J'ai été impressionné par l'événement récent de redonner la santé. On veut avoir l'équité en soins de santé à Durham. Je veux remercier SELT et Carrier Health de leur travail incroyable qu'ils font dans notre collectivité. Votre engagement à service de haute qualité, c'est vraiment louable. Et la patience de votre personnel est incroyable. Déclaration de député, le député de Brenton-Nord. Merci, Mme la Présidente. Dans ma circonscription, j'ignorais certaines choses avant d'arriver au pouvoir en tant que député. J'ai été invité par une association de résidents pour organiser un barbecue. Malheureusement, le temps n'a pas aidé, mais je n'ai jamais fait partie d'un groupe aussi heureux de faire des activités dans la pluie, nettoyer les quartiers. Il y avait environ 17 personnes qui sont venues ramasser les déchets. Il y a plusieurs d'entre eux qui ont participé au barbecue. J'aimerais remercier Rod Power, l'association des professeurs, les services paramédicaux de Pille, le club de boxe, Starbucks, le club des filles et des garçons de Brenton d'être venus nous soutenir durant cet événement. C'est un excellent quartier. C'est un plaisir de voir la communauté se rassembler pour nettoyer les déchets. C'était une excellente journée ce dimanche. Merci. Nous allons maintenant passer à l'extérieur.